Yo 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 c'est Balou comme d'hab avec l'équipe avec le frérot Coucou c'est Nogan D'ailleurs Doglogan a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui vous le connaissez c'est le petit émotionnel etc Il se lance dans... c'est l'acting ou l'actoring ? Parce qu'à chaque fois je dis je me fais allumer Acting ? A chaque fois que tu dis quoi ? Moi je dis l'actoring Non c'est acting Bon il se lance dans l'actoring Du coup on va vous mettre un petit bout de sa vidéo qui est dispo sur Instagram Suivez-le sur Instagram c'est Doglogan C'est ça avec un tiré du 8 C'est quoi tiré du 8 ? Et gros maintenant les gens ils sont sur iPhone Doglogan 8 Mais ils sont sur 8 Tirez du bas c'est en bas Dis tiré du bas parce que maintenant sur iPhone les gens ils regardent pas Underscore Donc voilà on vous met le bout de la vidéo Go ! Donc tu veux arrêter Ok chaque jour avec Ouais me ne te feras pas rêver Ok je suis pas parfait Voilà c'était Doglogan faut le suivre On est avec le frérot Fodje Sisoko Très concentré Très concentré j'étais pas prêt Ok Le troisième frérot C'est bizarre M.A.D. Salut Juju Mais gros tu changes tout le temps de version Ouais Même toi ça se voit tu sais pas ce que tu vas dire Ah non je me lance tu vois Feeling tu vois tu comprends ? In my feeling Et le dernier frérot Hey malo on serait dit Wow God Mais là j'ai pas compris Pourquoi t'as T'as pas vu comment il a flex avant de le faire Il était là Hey il a flex de ouf avant de le faire Ça c'est de pire Ouais Il est nonchalant Il est nonchalant Bon bref on est de retour sur Génération Avec le frérot Fodje Sisoko On a fait une vidéo pour expliquer qui est dispo juste avant Parce qu'on a eu beaucoup de questions La vidéo répondra à vos questions Et là c'est parti C'est le 6ix9ine day On est de retour On a tenu combien ? Trois jours sans parler de 6ix9ine C'est parti Un record Turn up Bon alors on parle de 6ix9ine Donc bon vous savez tout sa situation L'homme est en prison Bon d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des embrouilles Avec sa meuf et son ex Bon bref Tout ça c'est un détail Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo Mais là il y a une news qui a ressurgi Venant de son avocat Et qui a tourné un peu partout 6ix9ine pourrait être libéré en janvier Contre une caution de 1,5 million Et surtout contre l'interdiction D'utiliser les réseaux sociaux et les téléphones Parce qu'il est considéré comme étant une menace Contre la communauté Une menace envers la communauté ? Ouais 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 Envers la communauté Le mec il parle Il se corrige tout seul et tout Envers la C'est mon côté Google traduction Envers la communauté Donc du coup ça devient compliqué pour lui Parce que Bon ceux qui ont suivi Toute l'histoire 6ix9ine Savent que Son compte en banque a été dévoilé Il n'a que un Enfin que C'est quand même beaucoup C'est très très bien 1,7 million sur son compte Et que là la caution Vaut 1,5 million Que voilà Il a connu des hauts des bas Et que là ça serait la sortie Mais avec ces conditions là Déjà j'avoue moi On me dit tu sors de prison Peu importe que condition Je sors frère Déjà ça c'est le premier truc Mais est-ce que justement Le fait de ne pas pouvoir Utiliser son téléphone et tout Parce que c'est ça un peu sa carrière Tu vois Il repart pas à zéro Parce qu'il repart avec 200 000 euros Bon il doit avoir l'argent de côté Mais est-ce que ça va pas Peut-être tu vois Le handicapé dans sa carrière Qu'est-ce que vous pensez vous De ces décisions Je sais qu'on a le pro 69 à ma gauche Donc je vais commencer par lui Je le vois très très concentré Les doigts collés Donc explique moi ce que t'en penses Déjà je comprends pas Qu'il puisse sortir pour 1,5 million Je trouve c'est pas assez C'est pas assez ? Il devrait payer plus Mais il a que ça sur son compte Ils ont déjà dit qu'il avait que ça Ouais mais je suis sûr Qu'ils ont placé ça dans des sociétés Je sais pas quoi Je sais pas quoi Et puis voilà quoi Là il faut que Tu vois ce que je veux dire Il donne tout ce qu'il a Et puis ils sortent Ils repartent à zéro Là on va voir c'est qui Mais attends mais là Là je sens beaucoup de haine Dans tes propos quand même Non il n'y a pas de la haine C'est juste que là Là il va pouvoir sortir Et recommencer à zéro On va voir que s'il a Sans son téléphone Il a du talent au niveau musical Wow Là moi j'ai l'impression quand même Que t'as un petit truc contre lui Non Là il sera obligé d'aller au studio Et de rapper Il n'y aura plus de vidéo Avant la sortie Vidéo après Vidéo fuck shift kiff Fuck tout ça Il n'y aura plus rien Là on va voir Là on marque un point Merci Là on marque un point Là on marque un point Bah t'as quand même une petite haine Là tu viens de le montrer C'est pas de la haine Je dis juste l'effet Il n'y aura plus de Il n'y aura plus de tout ça Là il va aller au studio Et toi tu penses que sans tout ça Il ne peut pas buzzer Là ça va être très très compliqué Là il va falloir qu'il ramène Toutes les Bah ouais comme t'as dit Comme on a dit en antenne Il faut qu'il vienne Et qu'il soit sur le compte des autres Ou sinon il faut qu'il soit sur Youtube Youtube c'est ça ? Il fait des vidéos Youtube tous les jours Que les gens repartagent sur Instagram C'est ça ? Oh putain on a senti Et il a eu un désespoir l'envie Ah ouais merde il peut toujours vivre Merde il peut toujours buzzer Ouais bah ouais T'es vraiment déçu là ? Hein ? Non non c'est pas de la déception Mais t'as un truc contre lui quand même Non c'est pas contre C'est juste que voilà Là il sera dans un nouvel Tu vois dans de nouvelles conditions Et j'aimerais bien le voir là-bas J'ai l'impression que le fait Qu'il ait fait souffrir Shift Kiv ça te fait mal Donc du coup Non Donc monte quoi Non moi en tout quoi Je suis content quand même qu'il sorte Parce que Peu importe ce qu'il a fait Et tout etc Je suis quand même content qu'il sorte Non pas importe ce qu'il a fait Mais vu ce que lui il a fait Je suis content qu'il sorte Mais Je pense qu'il sera plus à l'abri Et à l'extérieur Que dans la prison Parce que je pense qu'il va sortir Je pense qu'il aura le bracelet électronique Donc je pense qu'il va pas sortir de chez lui Je pense qu'ils vont faire un studio Aménagé chez lui et tout Tu vois Il va rester chez lui A l'abri et tout ça Et moi je pense que Franchement je suis content qu'il sorte Juste dommage Il pourra pas faire les vidéos de Gollman Qui m'ont tant fait rigoler Il pourra toujours les faire Mais sur d'autres réseaux Voilà Mais en vrai S'il les fait sur d'autres réseaux Ou des pages d'autres personnes Et tout Il a gagné Mais J'ai une question Qui a aucun rapport Avec tout ce qu'on est en train de parler Tu refais quand tes contours frérot ? On va les faire demain Demain on va revenir Beaux Goss Demain Beaux Goss ? Vous avez noté Il a dit demain il revient Beaux Goss C'est noté Demain Beaux Goss Demain Et vous savez quoi regarde Demain La vidéo de demain C'est est-ce que Emma est Beaux Goss ? Voilà C'est la vidéo de demain Ça se fait pas C'est à dire que demain Tu dois te mettre en mode de ouf Beaux Goss de ouf Ok C'est le défi Costard tout ça Ok le défi Défi On va faire des défis comme ça Demain est-ce que Emma est Beaux Goss ? Vas-y Là tu te mets au max Ouais au max Demain tu te mets au max Ouais t'es serein Ok Ouais je te serais de ouf Vas-y serein C'est bon Non mais je vois ce que tu veux dire Et tout par rapport à 6ix9 Transition incroyable Grand présentateur Malou Je vois ce que tu veux dire Pour 6ix9 Après je me dis Est-ce qu'il est en sécurité Vraiment dehors Parce qu'il y a quand même Beaucoup de gens qui veulent sa peau Que ça soit à Houston A Los Angeles A New York Tu vois là c'est Ça devient une pro encore plus facile Qu'en prison Chicago Oui à Chicago Mais après le truc c'est que je pense Qu'il aura interdiction de sortir chez lui Oui mais gros bah justement Voilà Interdiction de sortir chez lui Non c'est où tu es quoi Vous savez c'est où t'es C'est encore pire C'est ça Le mec il jette T'as pas regardé les films de gangsters Il brûle ta voiture devant Ouais Oh qu'est-ce qu'il se passe Il kidnappe ta meuf Ok Ok Moi je vais parler business Vous avez dit que là Il peut pas sortir de chez lui Il doit payer 1,5 million Mais s'il reste en prison Il garde son bif Et c'est la même chose Oh mais c'est 25 ans Ouais Ok Ouais non Oubliez Non en vrai Je suis d'accord avec ce qu'a dit Emma Oh il a changé Ouais C'est vrai qu'il sera Oh le retour de votre Redskin Vest 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 Redskin A 300 euros Non c'est vrai qu'il sera Pas en sécurité Mais après je pense à un truc Il tue avec sa copine Baby mama Enfin non La meuf Cade En fait c'est compliqué Je crois qu'il lui offre des cadeaux Mais sa meuf actuelle Son ex avec qui elle est restée 7 ans Elle fait que de la lumière C'est compliqué Moi j'allais dire Il vit avec elle Parce qu'en vrai Est-ce qu'il peut vraiment lui faire confiance Il est avec elle depuis un mois Il a un enfant Elle est enceinte là pour de vrai C'est vraiment vrai Moi j'ai une question Faut j'ai calme ta tête Tu tournes partout J'ai une question Choisis une direction Moi j'ai une question Mais 6ix9ine Il lui reste qui comme ami ? Il me tue parce que là il l'a posé Il a reculé en mode C'est la question du siècle De ouf Il est ni qui tout ça ? Bah Academics Academics Ok Vous l'avez vu Quand il était à Los Angeles Derrière le sapin Ouais derrière le sapin Bon après ouais J'avoue que La situation dans laquelle il s'est mis Est un peu difficile Elle vous dit tout ça Il y a des rappeurs quand même Tu penses qu'Academics Va continuer à traîner avec 6ix9ine ? Je pense Avec tout ce qu'il y a autour de lui ? Peut-être pas traîné Mais à des endroits sûrs quoi Ouais ouais Des endroits sûrs D'accord Et toi t'en penses quoi ? Moi j'ai envie de dire Je sais pas si vous remarquez Moi tout ça là Ça me fait penser à un truc GTA Sa vie là ça va être GTA c'est André C'est vrai hein Il va sortir Papa C'est mort Parle dans le mic Pourquoi t'as touché le micro là ? Tu m'as fait peur un peu J'ai vu ton doigt avancer comme ça Il me dit qu'est-ce qu'il va faire là ? C'est du wow Ça va ? Il y a une petite tension entre vous Depuis quelques jours Non je sais pas C'est lui il vénère Ça va ? Là vous me faites passer pour un fou là ? Non même pas Du coup toi tu dis que ça va être GTA C'est-à-dire dans quel sens ? C'est pareil Tu sais quand tu sors La première minute Enfin dès que tu pars là Tu vois avec le vélo là C'est pareil En gros Ils veulent sa peau partout Il va y avoir des mecs en violet Des mecs en bleu Ils vont vouloir le fumer Là ça va être compliqué Mais excuse-moi je peux On t'interrompre 5 minutes ? Enfin non vas-y fini Parce qu'après on va dire Bah Louis coupe tout le temps les gens Allez je te coupe quand même Du coup Wow Je vous ai dit je suis schizo en ce moment J'ai l'ENAI qui parle Après il y a Balou qui dit Ah non vas-y fais-le Manager de Fodger Oh non Fodger calme-toi C'est chaud là en moi C'est split J'avoue de ouf Mon corps c'est split Salut je suis Kevin J'ai deux mots Putain il est un monstre C'est un truc de ouf Bon bref on part en couille Pour revenir sur ce que tu disais C'est vrai que tu marques un point Parce que là Si on fait un calcul Et qu'il lui reste plus que 200 000 euros Qui est beaucoup quand même Pour quelqu'un de lambda Mais comment il va payer sa sécurité ? C'est ça qu'il faut réfléchir aussi Exactement Il n'a plus de sécurité Merci Balou On va le voir avec un débardeur blanc Un jean bleu Et un vélo Après je pense que En plus j'ai vu qu'il avait des gens Qui portaient plein de comptes Parce qu'il n'a pas été à tous les concerts Il y a quelqu'un qui demande 300 000 euros Donc ça peut être compliqué Mais après il peut aussi se refaire très vite C'est à dire qu'il peut aussi se dire Vas-y je sors du Heaps Vas-y Si Niandi il a 2-3 millions Il peut le faire Je pense que c'est ça Et en plus il n'a même pas Il n'a pas reçu Enfin les 1 million 7 Qu'il y avait sur le compte C'était avant Demi Boy Ouais on ne sait pas S'il a reçu l'argent à Demi Boy Mais on ne sait pas Si c'est son équipe Treyway Entertainment Qui va recevoir On ne sait rien en fait Du coup c'est qui son manager Lui il a dit qu'il n'a pas de manager C'est le bordel de ouf en fait C'est chaud là Mais je pense qu'il est assez malin Pour savoir que s'il sort Il peut faire de l'argent Il peut faire trop de placement Trop de trucs Donc je pense pas Je pense que l'argent Ça va être un souci au début Parce qu'il va falloir se protéger Mais je pense qu'il va vite faire du business Il est intelligent le mec Il ne faut pas le sous-estimer Moi je pense qu'après le parcours qu'il a eu là Si on ne lui laisse pas le bénéfice du loot En tout cas moi J'avoue que s'il sort je suis content Je suis content de ouf Il peut revenir avec une nouvelle com En mode triste et tout Ouais la prison ça m'a fait Ouais en mode Mick Mille Non mais ça me saoulerait Ça serait chiant là Il a des 6ix9ine partout sur la tête Des trucs Je pense qu'il va faire une bunk Une bunk Non mais bunk il est en prison frère Il va essayer de revenir bien Mais il va craquer Il va essayer de revenir bien Mais on ne sait pas pourquoi il est en prison Je ne sais même pas pourquoi Ouais c'est vrai Ouais c'est son pote qui a dit qu'il est en prison Ouais ouais il n'y a pas d'info On ne sait rien C'est à dire que ça se trouve c'est fake Ça se trouve c'est un kraken le mec Tu connais il n'y a que des potes fous aussi Un mec on ne l'a jamais vu notre vie Il arrive Ouais bunk il est en prison Tu vois ça va trop vite avec lui Mais je crois que bunk c'est le meilleur Bref on s'est loin Bon en tout cas voilà C'était le sujet sur 6ix9ine N'hésitez pas à dire ce que vous pensez De tout ce qu'on a dit Est-ce que vous attendez le retour Dans quelles conditions vous pensez Que ça va se faire N'hésitez pas à donner vos hypothèses En tout cas on ne lui souhaite que du bien Enfin en tout cas La majorité des gens qui sont ici Ne lui souhaitent que du bien Oh putain c'est bien Qui lui souhaite du mal J'ai rien dit J'ai juste dit que la majorité des gens Qui sont ici lui souhaitent du bien Moi je veux juste le voir Tu vois c'est Comme quand tu mets un rat Mais j'ai pas Un rat ? Tu mets un rat Tu mets un rat dans une cave Tu lui dis vas-y débrouille toi Tu regardes Tu penses qu'avec cette comparaison là Tu peux me dire que tu lui souhaites du bien Non mais genre en gros C'est une observation T'as plein de paillettes sur la gueule toi Je sais pas C'est une observation T'étais où hier soir ? Hier soir ? Bah écoute Bon allez c'est bon Hier soir on était Et là comment il a changé de voix ? On était ensemble C'est exactement ça qu'il faisait la génération Nous étions ensemble Alors Fodger Bah écoute Nous étions ensemble Vraiment un très très gros morceau exclusif MP3 tu vas nous envoyer Ouais Exactement Nous étions ensemble Nous étions ensemble Alors si vous voulez voir le clip Alors il est sorti en 1080 Tu sais c'est un ouf Comment il parlait Ouais mais écoute En tout cas Écoutez ce soir Voilà Et en plus Ce que j'ai dit c'est vrai Là si on le voit dans d'autres conditions Tu te dis Ah qu'est-ce qu'il va faire ? Tu n'y arrives pas là Wow Tu vois ce que je veux dire C'est ça que tu fais avec les animaux toi ? Ouais ça arrive Allez arrête là Manager Bah nous manager Qu'est-ce que tu dis Tu veux avoir des problèmes ? Non c'est avec les insectes Oh putain Allez bon c'est bon Allez je vais pas savoir tes jeux Allez t'es quête t'es quête Bon allez c'est bon c'est cool Merci frère Bon n'hésitez pas à réagir On est ensemble Turn up Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz